De suite, tu me disais, hors honte, que se tiendra la semaine prochaine à Québec le congrès du Parti conservateur. Il n'y a personne qui parle de ça, c'est sûr. Les autres médias sont tellement obnibulés par la Jeannette. Écoute, ils ne savent même pas, ils sont bien de m'en trouver une voilée que ça pose un problème dans son milieu de travail. Mais je lis des chroniques, il y en a 25 dans tous les journaux du Québec aujourd'hui. Puis c'est la première page, j'aimerais tout ce qui bouge à Montréal aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, imaginez-vous donc que malgré le fait qu'on s'occupe autant des Jeannettes, ce n'est pas parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème au Québec. On a des problèmes pourtant. On essaie d'en inventer et de créer des crises, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des vraies crises et des vrais problèmes qui ont besoin de solutions. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de médias qui s'intéressent de parler de ça. Et pour en parler, on reçoit le chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot, qui est avec nous en studio ce midi. Adrien, bienvenue. Salut, Caroline. Salut, Caroline. Salut. Écoute, en fin de semaine, vous vous réunissez à Québec? Oui, à Québec, pour le congrès du Parti conservateur du Québec. Alors, c'est le premier congrès depuis que j'ai été nommé chef au mois de mars. Fait que c'est ton premier congrès comme chef. Il y a tout du monde, vraiment, membres du Parti conservateur du Québec? Oui, oui, on a, écoute, d'abord, on est un petit parti, on commence, mais on a plus que 1000 membres, là, puis on s'attend, on va, je pense, demain, ils ne me disent pas les chiffres encore, mais je pense qu'on va dépasser nos objectifs pour le congrès d'à peu près 50 % en termes de participation. Oui, de participation. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, Adrien, c'est les propositions que vous allez mettre de l'avant. J'ai vu que vous avez un cahier du participant, d'ailleurs, je pense qu'il est disponible sur votre site web. Oui, il est disponible au site web particonservateurquebec.org. Bon, et c'est là que j'ai été le downloadé, et j'ai été surpris de voir plusieurs affaires. D'abord, il y a des idées, évidemment, qu'on retrouve un peu de l'ADQ. On se souvient que tu étais à la Commission politique de l'Action démocratique du Québec. Claude Garcia, qui est aujourd'hui le président de la Commission politique du Parti conservateur du Québec, est l'ancien président de la Commission politique de l'ADQ. Donc, ce n'est pas une surprise qu'on retrouve, par exemple, le 100 piastres par semaine par enfant au niveau de la politique familiale qu'on retrouve. Il y a un paquet de politiques qu'on retrouve un peu similaires à ce qu'on retrouvait dans la défunte ADQ. Quelles sont les nouveautés ou ce qui vous différencie par rapport à l'ADQ de Mario Dumont? Je te dirais, Éric, d'abord, ce qui nous différencie, c'est que tu as peut-être remarqué que dans le cahier des propositions, on a un énoncé des valeurs qui est très clair. Oui, ça, j'ai vu ça en partant. Avant même de commencer à parler de vos idées sur chacun des dossiers, vous partez sur quelles sont vos valeurs de base en tant que conservateur québécois. Oui, et ça, c'est bien important parce que je trouve, moi, que la CAQ, par exemple, et même l'ADQ, avaient perdu un peu le fil. Moi, je pense que ça prend une boussole idéologique pour savoir où est-ce que tu t'en vas, qui sert à filtrer un peu tes différentes politiques, les décisions, les candidats, ce que tu fais. Et ce n'est pas très compliqué à avoir, mais nous, on a voulu l'écrire, puis non seulement c'est dans le cahier des propositions, mais c'est même dans notre constitution. Et ça fait en sorte que, si on promet des baisses d'impôts, on n'arrivera pas au pouvoir en disant, « Oh, c'est dommage, on va augmenter les impôts. » Nous autres, on ne fera pas ça. Fait que là, vous avez, c'est dans la base, c'est comme dans votre ADN, vous avez des principes de base qui sont au-dessus de vos politiques, puis de vos promesses, puis de tout ce qu'il y a dans le Parti conservateur, puis au-dessus des candidats. Oui, quand je suis arrivé à l'ADQ, à la commission politique, j'ai entendu des choses, la première réunion, je me suis dit, « Ben là, est-ce que je suis au bon parti? » Je pensais que je devenais l'ADQ, mais il y avait des idées de gauche qui sortaient. Jean Allaire voulait, parlait de construire un train à grande vitesse entre Montréal et New York. Oui, j'avais le monde qui était là, une sorte de raison. Je suis tombé en bas de ma chaise, je me suis dit que je pensais que j'étais à l'ADQ. Il ne faut pas oublier que l'ADQ n'avait pas été formé pour être un parti droit à l'origine. C'est sur la question constitutionnelle qu'il y a eu un schisme au Parti libéral que Jean Allaire et Mario Dumont ont claqué à la porte, puis ont formé l'ADQ. C'est une crise constitutionnelle. C'est le lac Meech, puis c'est les suites du lac Meech qui ont fait en sorte que l'ADQ est devenue l'ADQ, puis surtout l'entente de charlatan qui a eu lieu. Je ne veux pas repartir un cours de constitution canadienne, c'est trop plate, mais c'est un peu là-dessus. C'est normal un peu que le parti, sur les questions gauche-droite, était un peu ambigu pour dire le moins. Alors que vous autres, c'est le contraire. Je pense que c'est d'abord et avant tout la droite qui vous rassemble, mais j'ai été surpris de voir votre politique constitutionnelle parce que vous êtes clairement fédéraliste. Clairement fédéraliste. Il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus d'autonomiste. Qu'est-ce qui est arrivé avec l'autonomiste? Écoute, Éric, je suis allé launcher avec Mario Dumont en 2007. Je me suis dit que je vais aller launcher avec lui. J'ai deux heures, puis là, je vais finir par savoir si je vote à l'ADQ ou non. Moi, la question que j'ai posée à Mario, avant même qu'on ouvre le menu, c'est Mario, es-tu fédéraliste ou bien es-tu séparatiste? Tu te dis que je suis autonomiste? Puis là, deux heures après, je suis sorti de là et je ne savais pas encore ce que ça voulait dire, autonomiste. C'est un excellent politicien, donc. Alors, tu sais, je veux dire, moi, je n'étais pas capable de voter pour ce parti-là. Je veux dire, tu le votes, puis là, tu ne sais pas trop trop ce qui va arriver dans le cas d'un référendum. Alors, nous, on est clairement fédéraliste. Mais ça étant dit, Éric, on ne courra pas à Ottawa pour signer la Constitution. Nous, c'est un fédéralisme pratico-pratique. Ce qu'on veut, c'est faire grandir le Québec dans la fédération, dans un Canada démocratique et uni. Mais ce n'est pas la grosse priorité, là. On va s'occuper des affaires importantes comme la santé, l'éducation, qui couvrent plus que la moitié du budget du Québec. Puis, tu sais, il va... Mais de rien, tout le monde veut s'occuper de l'éducation et de la santé. Chaque partie se présente avec les deux mêmes thématiques à chaque année, qu'il soit bleu, blanc, rouge ou vert. Parce que Philippe Couillard, il a dit, OK, moi, si je suis élu, je m'en vais à Ottawa, puis on va signer la Constitution. Mais là, forget it, parce que c'est illusoire. Si tu t'en vas à Ottawa pour faire rentrer le Québec dans la Constitution, là, les Autochtones vont vouloir quelque chose, puis là, les gens de l'Ouest vont vouloir quelque chose, puis ça finira. Puis, moi, je ne veux rien savoir de ça. On n'est pas intéressés à ça. En tout, là, on focus sur ce qui se passe ici au Québec. Bon, parle-en de ton programme en santé, parce qu'en santé et en éducation, vous avez quand même des propositions qui sont différentes des autres parties. Ne serait-ce que d'abord, le privé en santé revient. On retrouve ça à l'intérieur de votre... En tout cas, du cahier du participant. On va voir si les membres vont adopter ça en fin de semaine. Mais ça serait surprenant que, compte tenu de vos valeurs, que ça aille à sens contraire. Mais vous ouvrez clairement la porte au privé en santé. Oui. Alors, donc, nos valeurs disent qu'on est en faveur d'une économie de marché. Tout le monde est en faveur d'une économie. Tout le monde, même Mme Marois, est en faveur de l'économie. Mais eux autres, les péquistes, les libéraux, puis même la CAQ, c'est l'économie socialisée. C'est les grands plans de 5 ans, puis il faut toujours avoir des plans. Tout est dirigé par l'État. Nous, c'est l'économie de marché. Donc, l'économie libre où les gens peuvent trancher l'un avec l'autre. Dans la santé, la première chose qu'on fait, Eric, c'est qu'on distingue entre le financement de la santé puis la prestation des soins. Le financement de la santé, même si on est élu au pouvoir, ça ne changera pas dans le sens où ce n'est pas l'épaisseur de ton portefeuille qui va décider si tu es capable d'aller à l'hôpital puis de te faire opérer ou non. Donc, l'État continue à financer les soins de santé. Mais si tu veux aller dans le privé... Si tu veux sortir de la carte de crédit parce que tu ne veux pas attendre... Voilà. Alors là, tu sais que ça, ce n'est pas permis actuellement dans le sens où tu n'as pas le droit de t'assurer aujourd'hui pour te faire soigner dans le privé si les soins sont aussi couverts par la RMQ. Alors, quand je chaisais avec François Legault il y a deux ans puis il me disait, « Ah non, non, on ne peut pas faire de privé en santé. » Bien, j'ai dit, « Pourquoi pas ? » Puis Legault, il me dit, « Bien, les gens n'ont pas les moyens. » Je dis, « François, c'est sûr que les gens n'ont pas les moyens. Tu n'as pas le droit de t'assurer. » Tu veux faire changer la hanche, ça coûte 25 000 $. Ce n'est pas tout le monde qui peut se payer 25 000 $ pour faire changer la hanche. Non. Mais payer 1 000 $ d'assurance par année, c'est peut-être que tout le monde... Peut-être pas tout le monde, mais il y a bien du monde qui a les moyens de se le payer. Alors donc, un, on permet l'assurance. Deuxièmement, on permet aux médecins de travailler et dans le privé et dans le public. Mais ça, c'est possible, Paul? Non, mais il y a certaines... Mais il y a... Non. Je connais des médecins, moi, qui sont attachés à la Maison de Roussoumont. C'est ça, Paul, les noms, parce que je prédénoncés. Qui sont en chirurgie, qui ont une clinique privée. Non, t'as vu, là. Une clinique privée, tu peux, mais c'est parce que ta prestation est quand même faite avec de l'argent public. C'est ça. Un médecin qui travaille à l'hôpital, qui fait une opération à l'hôpital, il est payé par la RAMQ. Exact. Un médecin qui travaille dans une clinique, il est aussi payé par la RAMQ. C'est ça. Alors ça, c'est correct. Ce que tu n'as pas le droit comme médecin, c'est une journée de travailler puis de te faire payer par la RAMQ. Le lendemain, par ta carte de crise, par le Mastercard. C'est ça. Ça, tu n'as pas le droit. Ça, ce n'est pas légal. À connaître tout le monde, ils ne sont pas légals. Ça a l'air... Alors donc, on veut permettre cette... couper les... baisser les murs puis permettre aux gens d'aller d'un côté ou de l'autre. Mais la grosse différence, Éric, c'est que dans le public, ce qu'on veut faire, c'est introduire le concept de paiement par épisode de soins. Ça veut dire quoi, ça? Alors, aujourd'hui, Éric, si tu es un directeur général d'hôpital, tu reçois un chèque du gouvernement au début de l'année de, disons, 400 millions pour opérer ton hôpital. Oui. Que ton hôpital soit bon, pas bon, propre, sale, que les gens attendent 2 heures, 5 heures, 20 heures à l'urgence, ça n'a aucun impact. Tu as toujours le même chèque basé sur des raisons historiques. Ça n'a aucun impact la performance, la qualité des soins. Tu reçois un bon, pas bon, autrement dit, tu reçois le même chèque par l'hôpital. Tu reçois le même chèque. Alors, donc, le directeur général de l'hôpital, il n'a pas d'intérêt, lui, à ce qu'il donnait un bon service ou est-ce que... Ça roule plus vite, pas en tout. Si Éric Duhaime est un directeur général de Métro-Richelieu, quand il voit quelqu'un rentrer, sa réaction, c'est un client des revenus, bravo. Oui. Quand un directeur général d'hôpital voit quelqu'un rentrer par la porte... Il voit une dépense. Il voit une dépense. Il est déprimé. Oh non, pas encore... Pas encore quelqu'un qui va être jugé. Pas un autre malade qui va être pompé. J'espère que ce n'est pas... C'est ça. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est dire, dorénavant, on paye par épisode de soins, donc par geste médical posé par l'hôpital. Alors, si Éric vient rentrer à l'hôpital et c'est pour un pontage casiac, bien, bravo, c'est 50 000 $ que l'hôpital va recevoir. Oui, mais sauf que géographiquement, il y a des hôpitaux qui seraient défavorisés et qui ne sont pas... Je regarde dans la grande région de Montréal. Les gens sont plus tentés d'aller vers Saint-Luc ou Notre-Dame que d'aller à Maisonneuve qui est comme une filiale B ou la classe C, si tu veux, des hôpitaux à Montréal alors que tu peux avoir d'excellents soins là-bas. Tu ne penses pas que tu pourrais créer des pôles où les gens seraient tentés d'aller dans les deux hôpitaux universitaires à Montréal francophones puis de délaisser celui-là puis que l'hôpital, finalement, ait beaucoup de difficultés à aller chercher de l'argent et continuer à prodiguer des services pour tout l'est de Montréal, finalement. Maisonneuve, c'est tout l'est de Montréal. Bien, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir de la concurrence entre les hôpitaux. Les hôpitaux, il y en a peut-être qui vont se spécialiser puis qui vont dire « Hey, nous, on est les meilleurs pour faire des pontages cardiaques. Venez chez nous. » Il y en a peut-être d'autres qui vont dire « Hey, nous, on est bons pour faire d'autres choses. » Alors, il va y avoir de la concurrence. On va aussi permettre l'ouverture de nouveaux hôpitaux privés. On va peut-être même aller jusqu'à faire gérer les hôpitaux publics par le privé, donc en sous-traitance, en partenariat. Et ce que ça va faire, ça va créer une émulation extraordinaire. Ça va créer de la concurrence si ça va faire baisser les coûts. Ça va augmenter. Parce que le directeur général de l'hôpital, il va dire « Ok, donc si je fais plus de gestes médicaux, je vais être plus payé. » Alors, tu sais, je veux dire, là, il va dire « Bien, si les gens attendent à mon urgence pendant 20 heures, c'est pas très bon parce que peut-être qu'ils vont aller à l'hôpital à côté où l'urgence est rien que de deux heures. Alors, je risque de perdre des clients. » Donc, il va falloir qu'ils soient beaucoup plus productifs, qu'ils coupent le gaspillage, les pertes de temps. Et c'est comme ça que le marché va améliorer la prestation des soins. Mais encore une fois, c'est toujours payé par l'État. OK. Là, je veux te parler d'autres sujets parce que votre cahier est très important et il y a beaucoup, beaucoup de sujets et je ne sais pas, on n'aura évidemment pas le temps de passer au travers chacun, mais j'en ai retenu quelques-uns qui vont toujours faire réagir plus, notamment celui sur l'aide sociale. Prépare-toi, je te le dis, ça va être un de ceux, je m'imagine, qui va retenir le plus l'attention. Quelle est votre politique pour les assistés sociaux au Québec? Bien, nous, on pense que oui, il doit y avoir un filet social au Québec, c'est sûr, parce que ça peut arriver que les gens s'en fâchent dans la vie. Tu peux perdre ta job, puis là, tomber dans l'alcool, la drogue, tout ça. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent justifier le fait que des gens sont sur l'aide sociale. Puis là, on va parler actuellement des gens qui sont aptes au travail, parce que les inaptes au travail, c'est sûr que ça aussi, il faut qu'il y ait un filet social, on ne touche pas à ça. Mais pour les gens qui sont aptes au travail, nous, ce qu'on dit, c'est, OK, mais ce n'est pas un plan de carrière, l'aide sociale. Il ne faut pas que ce soit un plan de carrière. Aujourd'hui, tu as à peu près 125 000 Québécois qui sont sur l'aide sociale. En moyenne, ça fait neuf ans qu'ils sont sur l'aide sociale. Ce n'est pas un dépannage. Ce n'est pas un dépannage. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est, écoute, on va t'aider. Si il te manque de l'éducation, si il te manque des diplômes, on va t'aider et on va adopter le principe de la réforme de Clinton, par exemple, au sujet du work fair. Donc, si tu veux avoir ton chèque, tu n'as pas de travail rémunéré, il faudra que tu ailles faire du bénévolat. Et à un certain point... Donc, tu es obligé à travailler. Oui, obligé à faire du bénévolat. Et en bout de piste, le bien-être social, il va avoir une limite dans ta vie. Tu vas avoir un certain nombre de mois. Ça peut être 48 mois. Donc, c'est la réforme de Bill Clinton aux États-Unis. C'est la réforme de Bill Clinton. C'est la réforme qui s'est faite dans plusieurs pays en Europe où on dit, OK, ce n'est pas un style de vie, l'aide sociale, ce n'est pas un plan de carrière. Je veux te parler d'un autre sujet chaud. Mais avant, je pense qu'on va toujours... On va faire un petit pause au moins. Puis on va revenir avec toi, Adrien, et qu'on va faire un petit pause pour qu'on revienne du jambe le midi. En automne, les feuilles tombent et les prix tombent aussi chez Amel BMW de Blainville. Des rabais hauts en couleurs sur les modèles 2013 et voitures d'occasion. Plus de 200 véhicules en inventaire prêts à partir avec de gros spéciaux à faire rougir la concurrence. Imaginez-vous sillonner les décors d'automne au volant d'une série 3, d'une X5 ou peut-être même d'une série 7 de Amel BMW. Cette saison, affichez vos couleurs. Roulez en BMW avec Amel BMW de Blainville. Sortie 25 de l'autoroute des Laurentides Amel BMW.com Présentement, avec une nouvelle carte Mastercard BMO Air Miles World, vous pourriez recevoir jusqu'à 2000 000 de récompenses Air Miles en prime. C'est assez pour deux vols de courte distance. Un pour vous et un pour un proche. Comme un membre de votre famille ou un ami quelqu'un qui peut compléter vos phrases sinon ce vol de courte distance pourrait vous paraître bien long. La carte Mastercard BMO Air Miles World. Tous les détails en succursale ou à bmo.com baroblique obtenir 2000. L'offre prend fin le 31 octobre. Des conditions s'appliquent. BMO Banque de Montréal, ça a du sens. Profitez. La capsule événement, une présentation du calendrier Dream Team Summum Radio X 2014. Les 12 plus belles filles du Québec à l'image de notre sport national, le hockey. Le calendrier Dream Team Summum Radio X 2014 en vente partout, partout, partout. Visite le dreamteam.com Capture l'élection Radio X. Capture l'événement. Vous êtes en pleine recherche d'un nouveau véhicule, ça tombe bien. Radio X vous invite ce samedi chez John Scotty Volvo. Pour chaque essai routier, John Scotty donnera 20$ au Club des Petits-Déjeuners et si jamais vous achetez le véhicule, c'est 100$ qui sera donné au Club des Petits-Déjeuners. Il y aura de l'animation, des rafraîchissements, des saucisses et plusieurs autres surprises. C'est un rendez-vous 4315 Metropolitain-Est à Saint-Léonard. En soirée samedi, place au UFC 166 avec Valasquez contre Dos Santos et Radio X vous invite à l'écouter dans l'une des 6 stations des sports. En terminant, écoutez le garage de cette fin de semaine avec Jeff Paquette, Papa Roach s'en vient en ville. Il y a toujours des billets disponibles sur evenco.ca mais ce week-end, Jeff vous en fait gagner tout au long de ces deux émissions. Le plein, monsieur! Oui, oui, ça va être ça. Puis, auriez-vous, genre, un bon lubrifiant à me conseiller? Tu sais que je pourrais essayer ce soir? L'endroit où on parle de lubrifiant sans gêne, c'est à la boutique romantique vilainplaisir.com. Ville, jouets, lingerie, produits fétiches et spécialisés trouvent de tout avec vilainplaisir.com et en mentionnant Radio X obtient 15% de rabais. Prends contrôle de ton plaisir. Vilainplaisir.com La seule boutique ouverte en semaine jusqu'à 21h à Terrebonne au 2026 Chemin-Gascon. Certains concessionnaires automobiles se pètent les bretelles en offrant du 0% d'intérêt et des pneus d'hiver gratuits sur leur modèle 2013. Ben, chez Kia Saint-Constant, on offre tout ça, mais sur les nouveaux modèles 2014, j'en conviens que c'est un peu gênant pour la compétition. 0% d'intérêt des pneus d'hiver gratuits et des gros rabais sur les véhicules Kia 2014 de Kia Saint-Constant. Aussi grâce à Radio-X, Kia Saint-Constant vous donne toujours un minimum de 1000$ pour votre échange. La meilleure transaction, le meilleur service et le plus gros Kia au Québec. KiaSinConstant.com ou 48 rue Saint-Pierre. Restez et amusez-vous aux hôtels à Loft. Avec une technologie innovatrice, des espaces ouverts et un design moderne, une scène sociale vibrante grâce à son bar WXYZ. A Loft est conçu pour la prochaine génération de voyageurs. Avec plus de 75 hôtels à travers le monde, vous pouvez profiter d'une expérience différente grâce à leur concept unique, peu importe où vous allez. Préjour dès maintenant et recevez 40% de réduction sur la deuxième nuitée. Pour plus de détails, visitez www.lofthotel.com Le mardi, 22 octobre. Cut my life into pieces. This is my last reason. Papa Roach débarque au Metropolis. Papa Roach avec invité Pop Evil et Age of Days. What's up? C'est Jacobi from Papa Roach. Ce week-end, écoute le garage, tu pourrais gagner ta paire de billets. Papa Roach au Metropolis. Billets en vente maintenant via evenco.ca. Radio X. Tu aimes le midi. Le midi. Radio X. 13h46, Adrien Pouillette est avec nous en studio au premier congrès du Parti conservateur du Québec qui va se venir à Québec ce week-end. De vous appeler Parti conservateur du Québec, ce n'est pas comme un bon québécois, une petite strike contre vous autres parce qu'il y en a qui ne peuvent pas conceptualiser pouvoir voter pour un parti qui a le même véhicule promotionnel, j'allais dire, le même branding que celui au fédéral, Adrien. Écoute Caroline, le mot conservateur, c'est un brand, excusez-moi en anglais, mais c'est un brand qui est connu à travers le monde. Une marque de commerce. Une marque de commerce. Je veux dire, en Angleterre, conservateur, on sait ce que ça veut dire. Aux États-Unis, il y a conservative, on sait ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire quelque chose. C'est sûr que je ne m'attends pas à ce que les gens de Québec solidaire aiment ça, le conservateur, mais pour les gens qui ont ce que j'appellerais le fond bleu, le vieux fond bleu, les gens qui sont des conservateurs fiscaux, qui trouvent que ça n'a pas de bon sens, qu'on dépense trop, on est trop taxé, bon, tout ça. Quand je me présente et je leur dis, OK, je suis chef du Parti conservateur du Québec, ils disent deux choses. Un, ah bon, je ne savais pas qu'il y a un Parti conservateur du Québec. Puis deux, ils me disent tout de suite, je vais voter pour toi. Parce que ces gens-là qui sont ma clientèle, ils savent c'est quoi. Je n'ai pas besoin de l'exprimer pendant deux... Tu sais, là, des culs, tu es obligé d'expliquer c'est quoi? Tu es obligé de l'expliquer. Ils pensaient que c'était l'aéroport de Montréal. C'est ça. C'est l'aéroport de Québec. Oui, l'aéroport de Québec. L'aéroport de Québec, excuse-moi ça. Ils pensaient qu'ADQ, ça voulait dire l'aéroport de Québec. Donc, Parti conservateur, tu n'as pas besoin d'expliquer. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens tout de suite qui vont dire non, je ne veux rien savoir. Mais de toute façon, ils ne voteraient pas pour moi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les... Moi, je pense qu'il y a 15 % de la population qui a un fond bleu. Ce sont soit des anciens ADQ, si n'oublions pas qu'il y a 1,4 million de personnes qui ont voté pour l'ADQ en 2007. Et ces gens-là n'ont pas changé d'idée par rapport aux politiques publiques. Non, mais c'est le parti qui l'a abandonné. Ils n'ont pas de véhicule. Là, ils ont un véhicule, ces gens-là, pour remplir leurs attentes politiques. Puis, tu sais, moi, Adrien, ça fait quelques années que je parle de la droite au Québec, dans les médias. J'ai eu un peu de visibilité ces dernières années. Et j'ai reçu beaucoup de messages. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a beaucoup plus de feedback qu'il y en avait avant. Et les gens, il y a très peu de mots que les gens qui ont des convictions de droite au Québec qui sont capables de mettre un non. Ils pensent comme nous autres. Ils pensent qu'il faut moins de gouvernement. Ils trouvent que les syndicats, c'est débile mental comment ils ont du pouvoir au Québec. Ils trouvent qu'on est ben trop taxés, ben trop endettés. On n'a pas assez de liberté individuelle. Ils ont soif que le gouvernement sorte de leur vie pour arrêter de les réglementer et de les régimenter. Mais ils ne savent pas comment s'appeler. Ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas quel chapeau mettre. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire des fois le mot « droite ». Moi, les premiers, même encore aujourd'hui, le gros du travail, ce n'est pas de les convaincre, c'est de leur expliquer c'est quoi la différence entre la gauche et la droite. Et je pense que c'est un peu ça que tu vas devoir faire. Il va y avoir un gros travail de pédagogie comme parti conservateur. Puis le fait de vous appeler conservateur, autant que Caroline a raison que c'est vrai que c'est un brand qui est un peu brûlé au Québec ces temps-ci. Mais en même temps, c'est un des seuls mots que les gens associent à la droite. Fait que t'as comme Paul, je t'ai condamné à avoir un mot qui peut se retrouver dedans. Mais ton travail, ton vrai travail dans les prochains mois, ça va être beaucoup, je pense, un travail de pédagogie pour expliquer au monde pourquoi, c'est quoi avoir moins de gouvernement puis comment vous vous définissez avant même de les convaincre. Ben écoute, on a fait, j'ai fait de la pédagogie, j'ai co-fondé l'Institut économique de Montréal à la fin des années 90 pour faire de la pédagogie de guillemets droite puis j'ai fait ça pendant 12 ans. Alors je sais c'est quoi, je sais ce que ça veut dire. Mais ça prend, en plus d'avoir quelqu'un qui fait de la pédagogie, ça prend un véhicule politique. Alors moi, je voulais partir le véhicule politique. Oui, il y a de la pédagogie à faire. Puis même expliquer c'est quoi la droite, les gens ne savent pas exactement c'est quoi gauche-droite. Pour moi, droite, c'est moins d'État, gauche, c'est plus d'État. À droite, c'est plus de liberté, à gauche, c'est moins de liberté. On se parle franchement là. Puis il faut aussi expliquer, je te dirais Caroline, que quand je parle des gens du Parti conservateur du Québec, je leur dis souvent, nous on est de la droite fiscale. Parce qu'on est des gens qui sont d'abord et avant tout à faveur des libertés individuelles. Donc, je me fous moi avec qui Éric vit, avec qui Caroline veut faire sa vie, ça ne me dérange pas, ça ne garde pas le gouvernement. Nous, c'est vraiment, je te dirais, les droits de liberté individuelle économiques et moraux et sociaux. Oui. Mais je veux te revenir sur quelque chose. Est-ce que vous, parce que vous, il faut être honnête là, Adrien, je ne pense pas que tu vas prendre le pouvoir aux prochaines élections au Québec. Ah, bien là, je pense qu'il y a bien du monde qui nous écoute, qui pense la même chose que moi, même ceux qui t'adorent et qui vont voter pour toi. Est-ce que votre objectif au Parti conservateur du Québec, ce n'est pas d'être un peu le Québec solidaire de la droite? C'est-à-dire, je regarde le PQ, qui passe son temps à essayer de courtiser l'électorat de Québec solidaire, puis à chaque fois qu'ils perdent un vote à Québec solidaire, c'est comme si tu les arrachais une dent. Ça a l'air à faire mal, puis ils font tout pour recourtiser cet électeur-là, puis le ramener, puis ils font toutes sortes de politiques, toutes les plus gauchistes puis folles, les unes des autres, pour essayer de les ramener dans le Parti québécois. Est-ce que ton but, c'est de faire ça avec les vieux partis, puis d'essayer que tu attires du monde, puis qu'eux autres vont essayer de s'en aller vers toi, à droite, tranquillement, pour essayer d'aller rechercher les électeurs qui vont déserter vers chez vous? L'objectif ultime, c'est certain qu'on va avoir le pouvoir parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on peut faire les réformes qu'on veut, mais, écoute, je serais bien content si, parce qu'on est, après l'élection qui s'en vient, si on est deux ou trois députés puis qu'on a assez de votes pour que M. Legault ou M. Couillard disent, hé, là, on a perdu des votes à cause de Pouliottes, puis on va essayer de se tasser à droite pour rappailler les votes qui se sont égarés au Parti conservateur, comme exactement ce que Mme Marois fait avec Québec solidaire. Moi, je serais bien content parce que ce que je veux faire, c'est faire avancer la cause de la classe moyenne qui est étouffée, qui travaille quasiment la moitié de l'année pour payer ses impôts. Si la CAQ se tasse à droite, si les libéraux se tassent à droite, tant mieux. Éventuellement, je pense, par contre, que ça prend quelqu'un comme le leader du Parti conservateur du Québec pour vraiment accélérer le processus de changement dont le Québec a besoin puis faire le grand rattrapage qu'on a besoin pour le Québec. Mais en même temps, moi, je me souviens de la DQ, je pense que Mario Dumont a eu plus d'impact quand il était 3-4, je ne me souviens plus en 2003 puis 2007, quand la DQ a commencé à arriver, a eu plus d'impact que quand elle était à l'opposition officielle parce que quand il y avait juste 3-4 députés puis qu'il y avait des électeurs puis de sondage en sondage, il voyait qu'on montait, là, tu voyais les libéraux puis les péquistes essayer de courtiser nos électeurs puis c'était une espèce de surenchère pour essayer de dire non, non, nous autres aussi, on va couper dans les dépenses publiques, nous autres aussi, on va équilibrer le budget, nous autres aussi, on veut faire du ménage, nous autres aussi. Je pense que tu risques d'avoir plus d'impact en le faisant comme ça parce que, je veux dire, compétitionner contre les gros partis, d'un, tu n'auras pas le financement puis tu n'auras pas l'équipe puis tu n'auras pas les moyens puis tu n'auras pas la couverture médiatique. Puis tu n'auras pas les vedettes. Je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt pour le Parti conservateur de la CAQ, pardon, les anciens, si tu veux, de l'ADQ pour vous donner non pas de la crédibilité à de rien, mais aller chercher des noms qui sont connus de la part de l'électorat. Je ne sais pas, moi je pense à Gérard Deltel ou je pense aux anciens élus de l'ADQ. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Regardez-vous, les séduisez-vous, les courtisez-vous. C'est sûr que si Gérard Deltel venir chez nous, il est bienvenu. Aussi, les gens de la CAQ pensent que... Du Chénault. Ben, du Chénault, je ne sais pas, mais en tout cas, si les gens de la CAQ trouvent que M. Legault est une girouette puis il pisse à gauche puis il pisse à droite puis il cherche un leader qui a une boussole idéologique qui a de l'allure, moi je les accepterais les gens de la CAQ s'ils veulent vraiment quelqu'un qui sait où est-ce qu'il s'en va. Écoute, Éric, je pense que... Oui, tu as raison. Moi, je pense que l'endroit où c'est le plus risqué pour moi, c'est au point où Mario était en 2007. Et là, il a failli gagner, il lui manquait 2-3% pour peut-être prendre le pouvoir et là, en bon français, ça a chiré parce que là, il y a toutes sortes de monde qui sont venus s'entourer Mario puis il dit si, dit ça, puis si tu fais ci, puis tu fais ça, puis on va aller piger à gauche, à droite puis on va pouvoir avoir le 2-3%. Ça, c'est une situation dangereuse puis c'est là que tu as besoin de la boussole parce qu'avant ça, il n'y a personne qui s'intéresse à toi puis il n'y a personne qui va vouloir... Je vois encore la caricature de Chaplot avec les scouts, avec Mario en avant, les scouts, les petits jeunes en arrière en culotte courte. L'image était forte mais c'était vraiment ça qu'on avait dans la perception du public. Mais moi, je vois ça comme un marathon. Je ne vois pas ça comme un sprint. Je suis là pour un bout de temps puis après un bout de temps, il y aurait quelqu'un d'autre. Mais moi, ce qui était important, Éric, c'est de partir, partir sur les bonnes bases solides au niveau idéologique, s'assurer qu'on va dans la bonne direction et je pense qu'éventuellement, les gens vont apprendre à nous connaître puis ils vont dire coudonc, c'est le seul parti à droite du centre qu'on a au Québec. C'est le seul. C'est quoi ton principal point qui va te démarquer aux prochaines élections? Tu vas-tu arriver comme faire comme Legault puis tu vas arriver avec un chêneau en plein milieu de la campagne que tout le monde va tomber sur le cul ou c'est vraiment deux, trois idées que tu vas mettre de l'avant puis tu vas pousser pour essayer d'avoir un peu d'espace dans les médias? Comment tu vas... Ça va être quoi ta façon de te démarquer? Parce qu'il va falloir que tu trouves un moyen à un moment donné de briser la glace de l'indifférence de d'autres médias. Nous, on est un parti d'idées. Je pense que ça va être au niveau des idées. Je ne m'attends pas à ce qu'un du chêneau vienne avec nous. Si oui, tant mieux. Mais si c'est un du chêneau, je parle du chêneau, ça peut être un Éric Duhem, ça peut être n'importe qui qui vient avec nous. Mais il faut qu'il signe, il faut qu'il s'ouvre les veines puis qu'il signe notre énoncé des valeurs. Il faut qu'il partage les idées. Il faut qu'il partage les idées. Il faut qu'il partage les valeurs. Une fois que tu partages les valeurs, tout le monde s'en va dans la bonne direction. OK. Écoute, merci Adrien. Bon congrès en fin de semaine. Si le monde veut avoir plus de détails, de toute façon, il peut aller sur votre site web. Le cahier du participant est là. J'imagine, il est-tu trop tard pour s'inscrire? Non, il n'y a pas d'autre pour s'inscrire. Bienvenue. Même si vous n'êtes pas membre du parti, vous pouvez venir. On va bien du soir à l'heure. Vous êtes inclusif, vous êtes ouvert à tout le monde. Bon congrès Adrien. Merci d'avoir été parmi nous. Merci Adrien. Merci Adrien.